Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Dynx Prono, pronostiqueur gratuit. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir et c'est encourageant. Bien entendu, il n'y a pas de pronostic tous les jours, ça ne sert à rien. Parce qu'on perd très facilement les bénéfices qu'on fait. Ou bien sinon on devient facilement addict et accro au pari sportif. En tout cas, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bien sûr, lorsqu'il fera beau, je ferai des vidéos à l'extérieur. C'est quand même un peu plus plaisant et agréable. Bref, aujourd'hui ce sera, comme d'habitude, le tournoi Roland-Garros. On continue sur ce tournoi. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas 15 000 pronostics. Si d'ici une semaine on voit qu'on a un bénéfice, on basculera sur l'euro. D'ailleurs, en parlant de l'euro, vous avez vraiment plein de pronostics. Dès le début de la semaine prochaine, je pense lundi. Je prépare tout ça dans le week-end. Et je vous dis, il y a des grosses confiances même sur des grosses cotes. Donc, pour moi, les mises seront un peu plus élevées que d'habitude. Mais rien à voir avec les mises que vous pouvez voir sur d'autres chaînes avec des 500 euros de mise, 1000 euros de mise. C'est strictement vraiment interdit, je vais en dire pour moi. Parce que je trouve que c'est trop facile de perdre beaucoup d'argent dans les paris sportifs. Et même si on a l'argent, on a conscience un petit peu de l'argent. Qu'est-ce que ça vaut l'argent concrètement ? Voilà, je dis n'importe quoi, mais 70, 70 euros, c'est ce qu'on gagne normalement dans une journée de travail. Et ça, les gens, ils n'ont pas non plus compris. Ils pensent que vraiment, on s'imagine qu'on peut gagner sa vie avec des paris sportifs. Enfin bref, c'était un long débat. Mais honnêtement, je vous dis, misez et modérez vos mises. Parce que c'est très facile de perdre avec des paris sportifs. Donc, pour le tournoi du Roland-Garros, on va repartir sur un combiné de deux matchs. Le dernier que j'ai donné, il est passé. Donc, ça fait plaisir. Et là, ce sera un match concernant le tableau féminin. Et un autre concernant le tableau masculin. Alors, on va commencer avec les hommes. C'est l'argentin Diego Schwarzman qui affrontera l'allemand. C'est vraiment une surprise qu'il soit encore là. Il a 37 ans, Philippe Kohlschwerberg. Oula, j'ai du mal avec l'accent. Au moins, j'essaye. Et pour moi, l'argentin qui va s'imposer. Peut-être difficilement, on ne sait pas. Parce que les matchs sont quand même très serrés en ce moment. Je pense que l'argentin va gagner. La cote est de 1,14. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment une grosse prise de risque. Et on va combiner ça avec la victoire de Svitolina. Qui est par favorite aussi face à la Tchèque Barbossa-Krezikova. Ouf, j'ai du mal aussi. Je ne connais pas très bien la Tchèque. C'est vrai. Voilà. Je pense qu'il y a un petit peu moins d'expérience que Svitolina. Qu'on connaît très bien. Je ne pense pas qu'elle ira jusqu'en finale. Mais pour moi, Svitolina est au-dessus. Elle est en pleine confiance. D'ailleurs, elle a gagné ses deux derniers matchs assez facilement. D'ailleurs, notamment aussi le 6-0. Elle est en confiance. Et même si c'est serré, je l'avoue également gagner. Donc, coter à 1,65. C'est intéressant. Et en combinant les deux matchs, ça fait une cote de 1,88. Personnellement, j'ai misé 22 euros pour 41,35 euros de gain. On verra bien si ça passe ou pas. Comme je vous le dis, modérez vos mises. Il n'y a pas une grosse confiance. Donc, ça ne sert à rien de miser gros. Surtout sur des cotes qui ne sont pas non plus très petites. 1,88, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt.